Donc nous on avait fait des tests génétiques déjà en amont de suite quand on a eu les résultats de l'Oli. Comme ça pour savoir déjà si j'étais pas porteuse de la maladie parce que ce sont les femmes en général qui sont porteuses. Donc c'est avéré que non, donc on était quand même plus tranquille pour refaire un enfant. Et ensuite donc il y a eu un suivi quand même bien régulier toutes les trois semaines, un mois chez la gynécologue. Et nous avons fait donc le test pour savoir déjà si c'était une fille ou un garçon par prise de sang. Et donc comme c'est un garçon, on pouvait aller plus loin si on le souhaitait, faire une amiosynthèse, rechercher le syndrome de Rett, enfin voilà plusieurs choses. Mais on a préféré pas le faire parce qu'on s'est dit que la foudre t'avais pas deux fois au même endroit. Et que voilà, vu que c'était un garçon, c'était un nouveau départ aussi. Et voilà, de le vivre différemment. Donc on a décidé de pas faire plus d'examens, mais quand même avec un suivi très régulier chez la gynécologue. Et voilà, tout s'est très bien passé, donc super. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada